M. Mahfoud Kaoubi, bonjour. Bonjour, Sylvain. Alors, pour un système financier performant et compétitif, il faut une réforme structurelle profonde pour accompagner la dynamique économique souhaitée par les plus hautes autorités, à commencer par le président de la République qui a décrété l'année 2022 une année économique par excellence. Tout à fait. Donc, on ne peut pas imaginer une transformation de l'économie algérienne sans que la réforme bancaire soit au cœur de ces transformations. Donc, comme l'approche est systémique, comme les secteurs sont interdépendants, le secteur bancaire est un facteur qui est à l'origine de la situation relativement faible de la compétitivité de l'économie nationale. Mais il est aussi otage d'une situation de blocage structurel qui caractérise les différents secteurs de l'économie nationale. Alors, il faut passer d'une phase à une autre. Adoption du code de l'investissement assortie d'une réforme structurelle des banques aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubi, pour accompagner les entreprises dans la dynamique d'investissement ? Tout à fait. Donc, après l'adoption ou l'adoption du projet du code de l'investissement, il est nécessaire de mettre en place les autres réformes. Et la réforme bancaire en est une. Elle est, à mon sens, la réforme principale dans ce processus de transformation. Dans la mesure où l'intermédiation financière, la situation de l'intermédiation financière, se caractérise en Algérie par sa faiblesse, que ce soit en termes de densité du réseau bancaire, que ce soit en termes de mobilisation d'épargne, que ce soit en termes de distribution et d'octroi de crédit. Donc, on est relativement loin de situations similaires dans des pays émergents. Et je pense qu'une réforme s'impose de plus en plus, et dans les délais, et dans le fond. Mais cette réforme doit concerner aussi l'ouverture du capital, ce qui n'est pas écarté aujourd'hui des banques publiques. Tout à fait. Tout à fait. Donc, moi, personnellement, je considère... Je ne peux pas imaginer une réforme bancaire sans cette question de privatisation. Privatisation de la digestion, déjà. Donc, ce qui a été déjà entamé en termes d'amélioration de gouvernance des entreprises. Donc, changer, muter d'une logique de gestion publique linéaire à une gouvernance beaucoup plus privée, beaucoup plus proche des marchés, beaucoup plus soumise aux contraintes de l'efficacité et de la rentabilité. Et, deuxièmement, on ne peut pas imaginer aussi cette mutation sans la privatisation du capital. Donc, vous venez d'évoquer l'ouverture du capital des banques publiques qui, malgré une annonce qui date depuis plusieurs décennies, on est pratiquement dans une situation de blocage jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais il faut qu'on aille vers cette ouverture du capital. Mais cette ouverture du capital va permettre aux banques de s'adapter au contexte international puisqu'on a vu aujourd'hui que la question financière est au cœur de tous les conflits et toutes les guerres. Tout à fait. Donc, l'ouverture du capital, son objectif est de changer les logiques de comportement, de changer les outils de gestion et donc de donner une impulsion en matière de dynamique de comportement avec les marchés et de mise en place de systèmes de veille stratégiques et de veille d'adaptation avec le monde, aussi bien les marchés intérieurs que les marchés internationaux. Mais pour aller vers cette réforme, est-ce qu'il faudrait aussi assigner l'environnement de la Gumpank, à savoir par exemple cette double parité de la valeur du dinar entre le formel et l'informel ? M. Kaopi ? Tout à fait. Cette dualité de prix coûte énormément à l'économie. Sans parler de la perte de change. Tout à fait. Et cette dualité de prix et de valeur est aussi à l'origine de cette perversité dans la logique de fonctionnement des banques. Donc cette intermédiation financière nécessite des règles, nécessite des principes clairs. Et plus on est sur des prix réels unifiés, plus les possibilités d'intervention des différentes banques sont faciles. Dans la mesure où on appréhende les marchés de manière similaire. La situation actuelle, la dualité de taux de change donne de l'importance ou permet l'émergence d'un secteur parallèle qui, en fin du compte, réduit des possibilités de compétitivité des acteurs, que ce soit au niveau de l'économie réelle, que ce soit au niveau des acteurs financiers et bancaires. Mais quand on parle aujourd'hui de l'informel et ce marché aujourd'hui qui constitue ou qui est préjudiciable à notre économie, pour mettre fin graduellement, est-ce qu'il faudrait procéder rapidement à l'ouverture des bureaux de change ? Oui. À des taux appréciables ? Oui, mais le préalable, vous venez de le dire, Mme Soylain-Lachemi, c'est d'unifier les prix. Parce que dans une situation où la différence de valeur entre les prix est importante, à quel prix sera changée la monnaie au niveau des bureaux de change ? Est-ce qu'au prix et à la valeur du taux officiel ? Ou est-ce que ça sera fait au prix et à la valeur du taux du marché parallèle ? Et donc, sans qu'il y ait un rétrécissement important sur l'écart de la valeur entre le prix du marché parallèle et le prix réel, et sur le moyen terme d'aller vers une unicité du taux de change, je dirais que les bureaux de change n'auront pas une portée sur cette transformation, Mme Soylain-Lachemi. Mais par rapport à cette question de la valeur, est-ce que ceci est tributaire aussi de la convertibilité graduelle du dinar, M. Kaoubi ? Oui, la convertibilité du dinar pose un problème de fond. Donc, la capacité d'assurer une convertibilité ordinaire du dinar, il faut rappeler qu'on est sur un système de convertibilité commerciale, et que déjà, sur cette convertibilité commerciale, et suite à la différence du taux de change, on a des phénomènes de délinquance économique qui se rapportent à la surfacturation et au transfert édicite. Donc, c'est pour cela que, par rapport au fondamentaux, tant que cette question de possibilité d'assurer une convertibilité permanente au taux de change, si elle n'est pas réglée, le problème de la dualité des marchés persistera et existera, Mme Soylain-Lachemi. Mais est-ce que cette convertibilité, aujourd'hui, plus que nécessaire, par rapport au fait qu'on s'ouvre vers l'international et on veut attirer les investissements directs étrangers, M. Kaoubi ? Je pense qu'on devrait y aller. Même si elle doit être graduelle. Voilà, on devrait y aller graduellement. Comment y aller, graduellement ? On devrait aller graduellement, soit en optant pour un taux de change intermédiaire, donc se rapprochant de plus en plus du taux de change parallèle. Et avec cette option, on aura une contrainte qui serait la diminution des actifs, que ce soit financier, que ce soit autre, et de l'autre côté, un renchérissement des coûts de réalisation des projets. Mais je dirais que ce sera le prix à payer, tout au tard, si on veut aller vers un système de convertibilité. On est condamné d'y aller. Maintenant, il y a un prix. Ce sera douloureux. Techniquement, il faudra le mettre en place, en fonction surtout que les conditions de réserve de change durant ces derniers mois permettent une amélioration de la situation. Donc, il faut profiter de la situation pour engager de réelles réformes du système de change en Algérie. Mais par rapport à cette question de la convertibilité graduelle, de la valeur du dinar, M. Mahfoud Kaoubi, il y a aujourd'hui des appréhensions qui sont exprimées par la sphère bancaire, à savoir que cette convertibilité pourrait, en très peu de temps, siphonner toutes nos réserves de change. Est-ce que vous partagez ce point de vue aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubi ? Ou alors, c'est du scepticisme qui empêche un peu d'avancer ? Donc, dans toute réforme, il y a cette dualité de logique. Donc, on ne veut pas y aller parce qu'on a peur. Ou, c'est ce qu'on appelle avancer beaucoup plus de prétexte qu'autre chose. Toute opération de réforme nécessite du courage et nécessite de la maîtrise technique. Maintenant, si on veut garder le statut coût, le coût que supporte l'économie nationale est énorme et les processus de transformation seront imposés tout au tard. La deuxième des choses, les bénéfices qu'on pourrait récolter d'une telle transformation sont importants. Maintenant, la période transitoire, elle est là. Les ajustements ont un prix. Et parmi ce prix, c'est le renchérissement des coûts et c'est la détérioration de la valeur de certains actifs. Alors, dans le projet du code de l'investissement, il y a aujourd'hui des avancées qui sont enregistrées pour, bien sûr, drainer et attirer aussi bien les investisseurs nationaux qu'étrangers. On parle aujourd'hui, par exemple, pour les étrangers, du taux transférable. Cela sous-entend, quelque part, qu'il faut impérativement aller vers une révision de la loi sur la monnaie et le crédit, même si le projet est en cours, actuellement, au niveau de la Banque d'Algérie. On n'a pas beaucoup plus d'informations, monsieur. Tout à fait. Donc, le projet de la loi sur la monnaie et le crédit, il est en cours d'élaboration. Je souhaiterais et j'espère qu'il se fera rapidement par rapport à ce qu'on a connu sur la loi sur les investissements. Maintenant, les transferts, l'une des questions principales, l'un des blocages, ou l'une des questions qui suscite la réticence des investisseurs étrangers, il y a cette question de transfert, madame Souhila El-Hajmi. Et au-delà des textes législatifs, c'est surtout au niveau opération-là que le problème se pose. Quel taux, quel montant peut transférer, à quel taux et selon quelle procédure. L'opacité qui marque cette question de transfert des dividendes ou de transfert des bénéfices est un phénomène anormal, madame Souhila El-Hajmi. Et quand l'investisseur étranger ne peut pas préalablement savoir quel serait le rendement de ses investissements, en monnaie internationale, bien sûr, c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas d'investissement aussi important. Il faut rappeler que pour l'exercice 2021, on a à peine capté un milliard de dollars d'investissements étrangers, ce qui est vraiment peu par rapport aux capacités qu'offre l'économie nationale en termes d'investissements étrangers. Mais aujourd'hui, si on parle de ce taux, c'est-à-dire qu'on va vers une révision de cette loi sur la monnaie et les crédits, qui datent pratiquement des années 90, même s'il y a eu quelques amendements qui ont été introduits, mais qui restent un peu, quelque part, un signe finifiant, puisque vous avez même les exportateurs, qui parfois butent sur certaines procédures de la banque, par exemple, les délais de rapatriement de la devise, sans quoi ils sont condamnés pénalement. Est-ce qu'il va falloir s'ouvrir et s'inspirer des modèles, des pays qui ont réussi, qui ont traversé les mêmes phases que les nôtres ? Par exemple, vous avez l'exemple aujourd'hui de la Turquie, vous avez l'exemple de l'Égypte, vous avez aussi l'exemple, par exemple, de la Tunisie. Est-ce qu'il faudrait aller graduellement ? Il faudrait y aller, tout simplement. Il faut y aller ? Il faudrait y aller. Il faut y aller. Certains parlent de syndrome de la devise. On a peur de toucher à la devise. Un des problèmes de l'économie algérienne, c'est celui-là. On est très collés par rapport à cette question de réserve de change, et on est sur une dualité de valeurs entre le prix réel, qu'on ne veut pas admettre, et on est sur un taux officiel qui est largement loin du prix réel. Pourtant, la devise existe dans l'informel, et elle circule librement. Elle existe dans l'informel. Vous voyez, donc, c'est pour ça que cette question, qu'est-ce qui est informel, qu'est-ce qui n'est pas informel. Donc, le secteur informel, il est beaucoup plus cohérent, homogène et proche des règles de la réalité des prix. Or, on a un secteur officiel qui est loin de la réalité des prix, et ça nous donne tous ces dysfonctionnements, que ce soit en matière de prix, que ce soit en matière de comportement des acteurs. On a de la surfacturation, d'une part, parce que le différentiel de taux de change est tellement important qu'il dépasse de deux fois, trois fois le taux moyen de rendement des opérations commerciales et d'investissement. Et de l'autre côté, on a un manque d'attractivité par rapport à l'investissement étranger. Et tertiou, il y a un autre phénomène qui est important, Le taux de change actuel, officiel, rend affaibli encore de la compétitivité de l'économie algérienne et donne une situation préférentielle aux produits étrangers qu'aux produits nationaux. Mais est-ce qu'on peut le dire, franchement, aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubi, que le marché informel, avec tous ses lobbies, empêche aujourd'hui l'émergence de toutes ces questions que nous abordons ce matin, M. Kaoubi ? Il faudra aborder la question du marché parallèle avec beaucoup plus de sérénité et d'objectivité. Parce qu'on est souvent sur le jugement de valeur que sur la connaissance des opérations et la nécessité des transformations, Mme Soïd Alashmi. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs questions pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On a parlé, bien sûr, de la nécessité de réformer aujourd'hui notre système financier. Tout le monde s'accorde à dire, entre spécialistes et aussi responsables, qu'il est pratiquement à la traîne par rapport à la dynamique affichée aujourd'hui pour booster les investissements dans d'autres pays. Parfois, il s'avère même être un verrou. On parle, bien sûr, de la loi sur la monnaie et le crédit dont le projet est en cours de révision au niveau de la Banque d'Algérie. Mais il y a aussi ce règlement dans le chapitre, bien sûr, de la loi, le règlement 0701 qui concerne le contrôle de change. Il y a aussi cette partie qui est handicapante, la partie d'internationalisation des entreprises pour investir à l'étranger. Il n'y a que Sonatrac et la dérogation. Si on a donné la dérogation à Sonatrac, on pourrait aussi la donner à d'autres grandes entreprises ou alors supprimer carrément la dérogation parce qu'on a des capacités pour aller aussi investir les marchés internationaux, tant sur les produits que sur, bien sûr, l'investissement. Oui, tout à fait. Donc, la question du contrôle de change et la rigueur observée par la Banque d'Algérie sur les opérations de contrôle de change découlent justement de ce problème de différence d'autres changes, Mme Suïlal Hechmi. Donc, d'un côté, on a de la certuration et de l'autre côté, même sur les questions d'internationalisation, donc investir à l'étranger, on peut avoir des phénomènes d'investissement masqué, d'investissement qui n'existe pas en réalité. Donc, l'objectif étant de transférer de l'argent auto-officiel et de bénéficier du différentiel. Mais dans tous les pays du monde, c'est la raison pour laquelle il y a l'épargne fiscal. Dans les autres pays du monde, il n'y a pas cette différence de taux de change, Mme Suïlal Hechmi. Ce qui fait qu'en fin du compte, sur le plan réglementaire et sur le plan opérationnel, on est sur la gestion des conséquences de la dualité de taux de change. Si on était sur un prix réel, unique, le comportement des acteurs serait différent. Et donc, même en matière de règlement de contrôle de change, les règlements et les instructions seraient différentes. Maintenant, on interdit... Il y a aussi les circulaires. Voilà. On interdit tout simplement parce qu'on soupçonne des opérations fictives. Moi, je ne dis pas qu'on a raison de le faire. Mais la chose la plus importante, c'est d'aller régler le problème en amont en réduisant, dans un premier temps, de l'écart entre les deux valeurs, celle du prix réel et celle du prix administré ou appliqué par les banques, et dans un second temps, d'unifier les prix. Après, ces questions de règlement, de circulaire, se poseront beaucoup moindres et le comportement des acteurs sera beaucoup plus proche des comportements rationnels relatifs à l'investissement que de comportements masquants des opérations fictives, que ce soit d'investissement, d'importation ou d'exportation, Mme Solida-Lèche. Mais il était question, à un moment donné, de la rétrocession des devises au profit, bien sûr, des exportations. Est-ce qu'on doit faire la même chose ? Pratiquement, bien sûr, en prendre ce principe qui avait été énoncé, il y a pratiquement de cela par la Banque d'Algérie, pour aussi les entreprises qui ont les capacités de s'installer au niveau international, M. Mahfoud Koubi, parce qu'on exporte les produits, on pourrait aussi externaliser les entreprises, comme on envisage aujourd'hui d'externaliser les banques qui devraient accompagner notre économie et nos opérateurs. Oui, tout à fait. Moi, sur le fond, une entreprise a le droit d'investir à l'étranger. Et une entreprise a le droit de disposer de ses revenus des exportations en monnaie étrangère. Mais maintenant, cette polémique trouve son origine suite à la différence des taux. Et donc, la finalité, puisqu'on parle de réforme, donc il faut aller au fond du problème. Le reste, qu'on fasse graduellement, qu'on dise que le revenu des exportations servira pour la formation, servira pour le déplacement, comme ça a été fait avant, qu'on dise que l'entreprise disposera de 50% de ses revenus, tout cela, on est sur des logiques de réformette, on est sur des logiques de pression et conjoncturelle. Mais la chose la plus importante, c'est de régler le problème du taux de change qui coûte énormément à l'économie nationale. Parce qu'au-delà de disposer ou de ne pas disposer, d'investir ou de ne pas investir, le problème, c'est que le taux de change actuel touche à la compétitivité de l'économie nationale et fait que les produits étrangers sont nettement plus compétitifs que les produits fabriqués ici, Mme Soyez-Lenach. Mais la deuxième des choses, c'est que cette dualité des prix est à l'origine même de la dualité des marchés. Et tant qu'on reste sur un taux de change où il y a la dualité, on aura autant de marchés parallèles. Alors, pour bien sûr éradiquer l'informel, graduellement procédé par état, vous l'avez dit, a indiqué dans la première partie de l'invité de la rédaction et pour plus de transparence et la transhabilité dans les opérations bancaires, la monétique, elle est incontournable. Aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubi, sur le continent, on est pratiquement les derniers. Mme Soyez-Lenach, vous savez, en termes de mobilisation, en termes de captation de ressources, on est à peine à 48-50% du produit intérieur brut. Ça veut dire que la masse de dépôts au niveau des banques ne représente que la moitié du produit intérieur brut. Même le transfert de notre diaspora est équivalent à pratiquement un milliard de dollars parce qu'il recourt à l'informel. Je vous pose la question, pourquoi ? Parce que le comportement, c'est tout à fait normal. C'est la dualité. Vous aurez le même comportement, Mme Soylal-Hajmi. Si vous avez un marché qui vous offre 200 et un autre marché qui vous offre 150, à quel bout vous avez changé votre monnaie ? Mais dans tous les pays du monde, il existe l'informel. Le problème, c'est la différence. Les gens n'y recourent pas automatiquement. Maintenant, on parle du marché parallèle. Le marché parallèle, il faut le connaître. L'origine de ce marché parallèle, la dualité des comportements des marchés est à l'origine des marchés parallèles. Et si on veut régler ce problème, il faut le régler en amont et non pas essayer de le combattre sur le plan moral, sur le plan des principes et non pas sur le plan des mécanismes et des automatismes qui gèrent les marchés. La monétique, seul recours pour assurer cette traçabilité, cette transparence qu'il exigeait aujourd'hui M. Mahfoud Kaoubi pour assigner le marché ? Un des recours. Le problème du secteur bancaire, c'est son archaïsme en termes de produits. On offre des produits limités. Ça va augmenter le nombre de dépôts ? La modernisation, bien sûr. Parce que l'argent sort, il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Et c'est ça la grande inquiétude. Limiter la traçabilité. Vous voyez donc, on est otage de cette dualité, Mme Souillel Hachmi. Et si on veut aller vers l'unicité des marchés, c'est comme ça qu'on peut créer un effet d'éviction pour le secteur, entre guillemets, qu'on appelle formette. Donc, les 5 000 milliards ou les 6 000 milliards qui circulent dans le marché parallèle. On parle de 90 milliards de dollars. Voilà. Au-delà du montant, Mme Souillel Hachmi, est-ce qu'avec un taux de rémunération de 2 %, on peut capter des dépôts au niveau du secteur bancaire ? Est-ce qu'avec une telle organisation du secteur bancaire, on peut capter l'argent qui existe dans le marché informel, Mme Souillel Hachmi ? Je dirais tout simplement non. Là, on est en plafond. Si vous ne pouvez pas disposer de votre argent en faisant des retraits que vous voulez, comment pouvez-vous déposer votre argent ? On a tous assisté à une période où les retraits étaient plafonnés à 200 000 dinars, 100 000 dinars, 150 000 dinars. Parce qu'il y avait un problème de liquidité. L'argent sortait et ne rentrait pas. Tout à fait. Vous voyez, et en termes de comportement, on parle de logique de fonctionnement des banques. Avec de telles logiques de fonctionnement, on ne peut pas augmenter de l'attractivité des banques pour pouvoir capter les ressources qui existent sur le marché informel. Mais pour la modernisation de notre système financier, est-ce qu'il faut aussi augmenter les offres, les services fournis aujourd'hui par les banques, M. Mahfoud Kaoubi ? Comment les augmenter ? C'est une compétition. Parce que notre secteur bancaire est dans ces situations... Nos banques sont dans ces situations de confort, dans ces situations de quasi-monopole. Et là, au lieu d'aller vers les marchés, de capter, de diversifier, d'offrir, qu'est-ce qu'on a en réalité ? On a des banques qui sont renfermées sur elles-mêmes, qui font de petits efforts, mais au-delà de ça, leur survie ne dépend pas de leur rentabilité, de leur efficacité. C'est pour cela que tout à l'heure, quand on a entablé l'émission, on avait parlé de privatiser, d'aller vers les marchés, d'aller vers la sanction de la rentabilité. Maintenant, si la survie de l'entreprise, de la banque donc, ne dépend pas de sa rentabilité, comment voulez-vous qu'elle offre de nouveaux services ou qu'elle se modernise ? Oui, mais est-ce que, par exemple, ces réformes, si elles sont engagées, bien sûr, elles prendront un peu de temps, on pourrait éventuellement avoir des banques qui seraient cotées en bourse à l'étranger, M. Mahfoud Kaoubi. Cela se fait. Plusieurs banques sont cotées. Déjà qu'elles soient cotées en bourse en Algérie. Parce que la bourse, dans le système financier, elle est complète ? Parce que le système bancaire, on a un système financier, le marché financier, est très très faible, pour ne pas dire qu'elle est inexistant. Et là, le marché financier, la bourse, la bourse, on pourrait lui donner beaucoup plus de dynamique par la privatisation d'entreprises publiques. Qui passerait par la bourse. Qui ont de la valeur. Donc les banques, cotées en bourse... On parle de trois banques qui vont intégrer la bourse. Depuis quelques années déjà, Mme Solida. Alors, est-ce que, par rapport, bien sûr, on a parlé de la nécessité d'aller réformer la loi sur la monnaie et les crédits par rapport à la question, bien sûr, de l'externalisation des banques. Est-ce qu'une solution qui pourrait être envisagée éventuellement, c'est de permettre un investissement à l'étranger à partir de comptes de vise de l'entreprise et non pas sur les réserves de change du pays. Parce que c'est ce qu'on craint, c'est la déperdition des réserves de change. Voilà. Même qu'on le fasse. Qu'on le fasse, on l'a annoncé. Le sujet est passé en Conseil de gouvernement, je pense, il y a quelques semaines. Donc, l'implantation de banques à l'étranger. Je considère que... Non, même d'autres investissements. On ne parle pas que de banques. D'investissements. Exactement. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Mais sur, bien sûr, le compte de vise de l'entreprise et non pas sur les réserves de change du pays. Justement, l'entreprise a le droit de disposer de ses actifs. Devise ou dinars. Pour cela, il faut réformer le règlement 1404 de la Banque d'Algérie. Réformant, c'est permettant beaucoup plus de flexibilité et d'échange de capitaux de et envers l'Algérie. On offre de la flexibilité aujourd'hui par rapport au code de l'investissement qui est en discussion et qui sera adopté prochainement pour, bien sûr, drainer et attirer plus d'investissements qui soient nationaux ou étrangers. Bien sûr, cela va créer de la richesse, de la valeur ajoutée et surtout des emplois dont on en a impérativement besoin. Moi, je voudrais revenir avec vous sur un aspect. M. Mahfoud Kaoubi, aujourd'hui, on envisage l'externalisation des banques algériennes. C'est une question qui a été adoptée en Conseil de gouvernement. Elle va passer en Conseil des ministres. On parle de certaines banques qui sont déjà en préparation de cette externalisation. Il y a le CPA, il y a la BNA, il y a aussi la BEA, il y a également, je pense, la BAD, c'est ça, la BDL, pardon, excusez-moi, la BDL. Mais pour qu'elles évoluent dans un environnement compétitif, il faut qu'il y ait une mise à niveau. C'est ça. Parce qu'elles vont se retrouver dans un environnement extrêmement compétitif. Tout à fait. Elles ne vont pas travailler qu'avec des intérêts gérés, elles vont travailler toutes avec les nationalités. Tout à fait. Donc, l'implantation à l'étranger doit répondre à des critères de compétitivité. Et là, il ne faut pas rééduquer l'expérience derrière Algérie. Donc, la chose la plus importante, ouvrir des agences ou des antennes, s'implanter à l'étranger ou à l'intérieur aussi. Parce qu'encore une fois, Mme Souilal-Lachmi, notre réseau bancaire, la densité, on a un réseau bancaire des plus faibles en matière de densité. On a une agence bancaire pour quelque chose pour 30 000 habitants. Alors qu'en Tunisie, par exemple, c'est une agence pour 6 000 habitants. Vous voyez, on est très loin. Déjà, sur le plan national, intérieur, on est très loin des normes. Et on pense à l'étranger. le problème n'est pas là. Je reviens à cette question. Si on veut aller vers l'étranger, la compétition est accrue et on doit se mettre à niveau à cette compétition. Et on doit dépasser cette logique d'effet d'annonce. On ne s'implante pas parce qu'une agence à l'étranger a un coût et doit couvrir ses coûts et doit remplir ses objectifs. Sinon, ça ne sert à rien d'aller s'implanter à l'étranger. Alors que les possibilités et les exigences de la nécessité d'une implantation à l'intérieur du pays sont beaucoup plus importantes, Mme Souïd al-Hajmi. Alors, M. Mahfoud Kaoubi, pour bien sûr évaluer notre système financier, plutôt notre système bancaire, parce que notre réseau bancaire, plutôt, est-ce qu'il faudrait procéder à des audits pour faire une évaluation objective ? Puisque même le président de la République, il a exigé est-ce qu'il y ait plus de transparence sur les chiffres, sur les statistiques. Et ça, c'est important, c'est des indicateurs qui permettent de savoir exactement ce que nous avons pour pouvoir l'améliorer et aller vers plus, puisque vous avez aujourd'hui, par rapport à ce qui s'est produit la décennie antérieure, des banques qui enregistrent des soldes négatifs en raison des prêts qui ont été octroyés et qui n'ont à ce jour pas été récupérés et qui peut-être ne récupérant pas parce que tout a été repris par le Trésor public. M. Mahfoud Kaoub. Cette question renvoie à la relation entre l'État et les entreprises et qui fait et qui est à l'origine d'une opacité, d'un manque de clarté et qui se traduit dans les bilans des entreprises, des banques, Mme Seulal-Hachmi. L'information est très faible et souvent, on ne peut pas apprécier la rentabilité d'une banque à travers l'information qui existe au niveau des bilans. Tout simplement parce que les banques, à côté des missions commerciales qui sont originelles, en l'air, imposent des missions de services publics. Je parle de l'Anseche, je parle des missions dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de l'habitat, etc. Et si on est sur un manque de contractualisation et de clarté en termes de relations de missions et de services publics, donc c'est tout à fait normal qu'on ait une opacité en matière de gestion et des largesses et un abandon de l'efficacité pour une logique beaucoup plus permissive. Mais quand on parle de l'aspect lié au solde négatif, c'est une réalité aujourd'hui. On en parle très peu au niveau des banques, c'est des questions un peu tabous qu'on ne veut pas vraiment aborder. Est-ce que ces soldes négatifs nécessitent aujourd'hui une recapitalisation des banques et est-ce que c'est possible dans le contexte actuel quand on sait que par exemple BNA a perdu l'équivalent de 18 milliards de dollars et c'est des chiffres officiels. Tout le monde le sait. On parle même de 20 milliards de dollars. C'est indispensable par des crédits non recouvrés. Auditer, reclasser, donner de l'information fiable, recapitaliser, mais c'est le trésor qui va prendre en charge tout cela. C'est le contribuable. Vous voyez, donc ce qu'on donne en termes de subvention et de mission de service public, on est sur cette logique de recapitalisation et de manque de rentabilité, Mme Souillet-Léche. Mais c'est pour ça que les deux questions de privatisation sont indispensables. Si on ne coupe pas ce cordon umbilical entre l'État et les banques, on restera fondamentalement sur une logique perverse, loin de la rentabilité. Et c'est des banques commerciales, en définitive, la fin du business. Sur la forme, on est sur le commercial, mais sur le fond, on est loin du commercial. Si on examine les indicateurs de performance en termes d'intermédiation financière, on est loin de la rentabilité, Mme Souillet-Léche. Et ces indicateurs nous apprennent qu'en termes de densité de réseau, on est loin des exigences. En termes de parts, de ressources, de mobilisation de ressources, on n'est qu'à 54% du produit intérieur brut. En termes de distribution de crédits dans le domaine hypothécaire, par exemple, les crédits immobiliers, on n'est qu'à 2% du produit intérieur brut, alors qu'aux États-Unis, on est à 70%, qu'en Afrique, la moyenne est à 12%, et qu'en Tunisie, par exemple, on est à 25%. Vous voyez les distorsions et les écarts, comment ils sont importants. Donc, tout cela, c'est le résultat de la perversité en matière de gestion, qui est la conséquence des logiques des rapports publics, banques publiques. Alors, justement, en termes de densité du réseau bancaire, on est, si je me réfère à certains indicateurs chiffrés, M. Kaoubi, nous sommes à une banque pour 25 000 habitants. Voilà, j'ai fait abstraction d'un zéro. Alors, ça, c'est important de le régler aujourd'hui, M. Mahfoud Kaoubi, au niveau interne déjà, pour avoir les banques partout. On parle à l'international, on a mis d'aller vers l'intérieur. Comment on peut nous léger ? C'est-à-dire, approcher la banque sur les citoyens ? Si on a 1 sur 25 000, comment on veut aller ramener les 5 000 milliards de dinars qui existent dans le marché parallèle ? Donc, si on est loin, si on n'est pas proche, si on est loin des ratios, donc il faut réhabiliter cette logique marché-banque. Si la banque est coupée de ses marchés, elle ne pourra jamais être commerciale, elle pourrait être une administration et non pas une banque. Mais cette réforme doit être aujourd'hui une exigence, M. Mahfoud Kaoubi. Elle s'impose à nous, on doit y aller impérativement. Tu l'ont ? On parle même de l'argent virtuel aujourd'hui. C'est-à-dire, l'argent circule en virtuel. On a un problème de chèques, de fiabilité, de paiement par chèque. La traçabilité. On est très loin. Et là, il faut amorcer. Quand bien même les changements ont été constatés au niveau de l'économie réelle, maintenant, il faut accompagner tout cela. M. Mahfoud Kaoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt et bon week-end à tous les auditeurs qui nous suivent. Merci.